Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais j'en ai trouvé une qui enfin me satisfait. La nouvelle mousse Girmac. Parce qu'elle aide à protéger et à revitaliser les cheveux tout en les coiffant. Et sa formule de qualité professionnelle a été testée en salon de coiffure au Québec. Et parce que la mousse Girmac est conçue pour trois types de cheveux, la revitalisation et la tenue de vos cheveux s'équilibrent. Ce qui fait toute la différence. Essayez la nouvelle mousse coiffante Girmac. Le secret professionnel d'une belle chevelure. Alors nous sommes de retour de la pause et je débute tout de suite avec ma petite chronique costume d'Halloween. Et ne vous inquiétez pas, j'en ai pour enfants et j'en ai aussi pour vous mesdames et messieurs. Je débute tout de suite avec le premier Wonder Woman. Qui n'a pas rêvé d'être une petite Linda Carter pour aller chercher ses bonbons plein de pouvoirs avec un beau costume qui nous ferait peut-être voler. Qui sait? Le deuxième. E.T. E.T. Un beau petit costume d'extraterrestre pour garçons, mais les filles peuvent aussi se déguiser en E.T. E.T. Téléphone maison, tout le monde connaît E.T. Peut-être que ça pourrait vous donner des petits bonbons extraterrestres qui viennent d'une autre planète. On sait jamais. Le troisième. Une petite poupée Bouchou. Toutes les petites filles ont une poupée Bouchou, des belles petites joues rondes. Pourquoi ne pas se mettre un magnifique masque dans le visage? Et vous savez que tout ce que je vous nomme là, c'est si simple. Pas de maquillage, pas de flou-flou. On met un masque dans la face, on rajoute le petit costume en plastique et c'est parti! Avec la petite trouille, on remplit les bonbons. C'est facile pour nous, les mamans. Pensez à ça. Ils ne sont pas chers partout. Et c'est pas cher. Un petit costume comme ça, 3,99$, c'est rien pour se ruiner. Vous savez, j'avais une petite mannequine qui était censée être ici présente. Pas un petit mannequin en plastique. Mais Richard, avec son gros caractère, il lui a fait peur. Ben là! Fait que là, la petite mannequine, elle n'a pas voulu qu'on la filme. C'est comme ça. Ben, ben! Oui, oui, oui! Je vais t'en donner des bonbons tantôt. N'inquiète-toi pas! Merci, je... Oh, ça me fait plaisir, ma belle! Oh, vous savez, les enfants, des fois, c'est pas toujours facile. Avant d'aller avec les adultes, je vais vous donner des petits conseils de sécurité parce que c'est quand même important, la sécurité à l'Halloween. Vous savez, les amis, là, il faut pas se promener d'un côté à l'autre de la rue. C'est dangereux avec les voitures. Pis si jamais, là, il y a un beau monsieur, une belle madame, là, qui arrive dans son auto pis il vous dit « Hey! Embarque dans mon auto, j'ai plein de beaux bonbons à te donner. » Qu'est-ce qu'on dit? On dit « Non, 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 c'est dangereux. » On embarque jamais, jamais dans les voitures des autres. Pis surtout, les parents à la maison, là, à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On trie les bonbons pour être sûr qu'il n'y a pas de petites aiguilles de rentrée. Il y a du poison quelque part. Pis là, on fait toute la même affaire. On garde les meilleurs pour nous en leur disant que c'est pas bon pour eux autres. Avouez que tu as des bonnes idées, là! Certains! Avant de continuer, j'avais envie de vous parler de notre décor. Avez-vous remarqué qu'on a changé de décor? C'est un petit peu plus éco, mais c'est pas grave. C'est l'Halloween, on dirait qu'on est dans une petite caverne. Bref, on continue avec les suggestions pour vous, papa et maman. Les suggestions adultes de costumes qui sont hyper tendantes cette année. Vous allez faire fureur. Pour vous, mesdames, j'ai pensé à qui d'autre que Cindy Lopper? Tellement colorée, c'est tellement agréable de se déguiser en elle. Plein de bijoux, plein de couleurs. On se lâche, on lâche notre fou, pis on y va. Pis qui sait, on va peut-être passer une petite soirée de fille agréable. Girls, j'ai pas nous à fond! Exactement! Et aussi, j'ai pensé à Madonna. Sexy, femme qui s'assume, du cuir. On va danser, on va attirer les regards. Allez-y, mesdames, on se met blonde. On s'habille en cuir, on se met des colliers, pis on y va. Et aussi, j'ai pensé à vous, messieurs. On arrête la petite vie tranquille, là, pis on lâche notre fou, on se déguise en Boy George. On se maquille, on sort les couleurs, on se met des beaux vestons à épaulettes, pis on y va, là. Allez-y, là! C'est mon préféré! Ben exactement, là, Richard, là, il pourrait vous donner des trucs, écrivez-lui. Lâchez-vous, les boys! Alors, on s'en va à la pause, et on retourne sur la chronique musicale, et je vous réserve toute une surprise. À tantôt! C'est l'heure de Showtime, le maquillage pour adultes. Showtime est hypoallergène, plus confortable qu'un masque, et beaucoup plus amusant. Créez votre fantaisie d'Halloween avec le maquillage Showtime. Alors, nous sommes de retour de la pause avec la chronique musicale. Je vous ai parlé au début de l'émission d'un invité spécial. Ben, vous le connaissez, pis en fait, vous l'avez même déjà vu, mais il est ici parce qu'il a perdu une gageure. Ben ça, on va vous en reparler. Alors, je vous demanderais d'accueillir mon impresario, mon styliste, mon homme à tout faire. Mais là, quand je parle d'homme à tout faire, quêtez-vous pas là, je parle pas de couchette, là! On invite mon ami Richard! Richard, je suis tellement contente! Ben, installe ton petit micro. Bon! Bon, alors Richard, explique à nos amis, là, pourquoi t'es là? Bon, on va vous conter un peu vite faite l'histoire, là. Bon, j'ai perdu une gageure, ok? Pis là, ben, on est allé au Limelight un soir, tu sais. Fait que là, genre, il y avait des danseurs, un peu des genres de gogoboy, là, si on peut dire. Pis là, elle était là, pis elle était comme, « Moi, j'ai envie de monter! » Je dis, « T'es même pas capable! » « T'es pas game! » « T'es pas game! » Elle dis, « Oui, oui! » « Je suis game! » « Veux-tu gager? » « Moi, je gage pas de l'argent. » Fait que là, elle a dit, « Ok, d'abord, on va gager que si je monte, ben, t'es obligée d'apparaître à mon émission pis de chanter une toune! » Hé! Ben, Richard est ici, fait que vous savez bien que je suis montée sur le stage, pis en plus, tout le monde m'a reconnue, pis en tout cas, on a passé une super belle soirée, hein, Richard? Ouais. Ben, oui! Pis là, depuis tout à l'heure, entre les pauses, là, Michaud, là, après, parce que j'ai pas de costume... Ben, oui! Parce que là, j'avais à Richard sa spéciale Halloween, « Déguise-toi, bon lieu, déguise-toi, pis check, elle est pas déguisée! » Ben, regarde, ben, je vais me mettre la catin. Ben, là, franchement, Richard! Tu veux... La catin, t'as même pas? Non! Non! Je vais me déguiser en E.T. E.T. Téléphone, maison, télé... Ah oui, maison, là! Ah oui! Ah oui, maison, ta mère t'attends, elle s'ennuie de toi! C'est correct, Richard! Elle s'inquiète, là, tu... C'est correct! Qu'est-ce que tu vas nous chanter, Richard? Je vais vous chanter un nouveau classique de l'Halloween, là. Je vais vous chanter ça, ça me tente pas partout. Mais Richard, il chante vraiment bien, je vous le dis, là, vous allez voir, c'est un talent brut! Non, en tout cas, on va vous chanter un nouveau classique, là, des années 80. Évidemment, la chanson d'Halloween, le thriller de Michael Jackson. Bon, ben, Richard, installe-toi, on est prêts! On est très, très excités d'écouter Richard. Tout le monde en studio, ça peut plus. Peux-tu dire une affaire? Tu me t'as chié? Bon, arrête, arrête, arrête! Arrête! Superkorai, Jean-Ly Vyssel. It's close to midnight. Déle, frère, Marisa! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501